L'augmentation annuelle des prix des aliments a augmenté de 7 % en 2022. Jeannie Barré et sa conjointe ont décidé d'ouvrir au centre-ville de Saint-Hyacinthe un surplus d'épicerie. L'idée est venue premièrement de vouloir aider la population du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Pour ma conjointe et moi, c'était important. On demeure dans le centre-ville. On voulait offrir à la population une épicerie à bas prix. On a ouvert le 1er décembre. Ça va extrêmement bien. La population est très réceptive, très heureuse de venir nous voir. Pour nous, c'est vraiment un coup de cœur avec le public à chaque fois qu'ils viennent nous voir parce que c'est beaucoup les mêmes personnes qui viennent. Donc, c'est ça. Ça nous fait vraiment plaisir de revoir toujours notre clientèle fidèle qu'on est en train de se construire. Ma conjointe se promène beaucoup. Des surplus alimentaires, ce que ça fait, c'est que ce n'est pas des camions qui viennent nous livrer la marchandise. C'est nous autres qu'il faut qu'ils se déplacent pour aller en chercher. Maintenant, on travaille très fort. Elle se déplace partout. On va acheter en lot un petit peu partout à Montréal, à Laval, dans des gros entrepôts. On se promène pour offrir le meilleur prix possible pour les gens qui viennent ici. C'est tout le monde qui a le droit d'économiser sur leur épicerie. En plus de ça, on est très fiers. C'est accessible à tous. Les fauteuils roulants, les marchettes, les carrosses de bébés peuvent entrer dans notre épicerie à bas prix. Le 12e rapport annuel sur les prêts alimentaires prédit que les familles débourseront 966 $ de plus pour se nourrir cette année. Bonne journée à demain, madame. Ce qui change dans ma vie avec ma famille, c'est que c'est vraiment moins cher et avec un bon service. C'est ça. Ça peut arriver que les dates sont plus loin, mais des fois, ça peut arriver que les dates sont plus proches. Dans ce temps-là, ce que ça arrive, c'est que dans le fond, le prix va en considération. Le prix est moins cher, les gens payent moins cher. Mais oui, c'est toute la bonne nourriture et puis c'est très important pour nous de toute façon. On a du réfrigéré, on a du congelé. Tu sais, nous, on achète en lot. Alors, c'est jamais les mêmes choses. Quand les gens viennent ici, des fois, il y a des choses qu'ils vont aimer. On leur dit, profitez-en, prenez-en. Parce que quand vous allez revenir, ça ne veut pas dire qu'on va avoir encore ce produit-là. Mais c'est comme ça. C'est des lots, c'est des surplus. Et puis, les surplus, ce que ça fait, souvent, c'est que ça peut être des problèmes d'emballage. Ça peut être des petits problèmes d'étiquette. Des fois, c'est banal. Mais nous, on fait ça également pour essayer de réduire le gaspillage alimentaire. Nous TV, ensemble pour notre.